bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans un podcast où on parlera un peu de couture et un peu de tricot alors dans les prochaines semaines et les prochains week-ends je vais être assez prise donc ça va être compliqué pour vous faire des vidéos et aussi pour coudre et tricoter quoi donc j'ai décidé de vous faire pas mal de petites vidéos comme celle ci où je vous montre quelques pièces que j'ai fait dernièrement on va donc commencer par la couture si vous voulez bien et ça fait quelques temps que voilà j'avais envie de me coudre une chemise pour pouvoir aller avec un peu de tous mes vêtements tout en étant quand même un peu habillé et j'avais trouvé un joli tissu comme celui ci vous avez fait voir sur instagram avec des petites fleurs bleues et moutarde sur un fond un peu rose pâle voilà j'en avais acheté un peu plus d'un mètre un mètre c'est un mètre et là dedans j'ai fait une chemise septembre de atelier charlotte au zoo elle est assez connue enfin j'ai vu plein de réalisations sur instagram en tout cas et je suis ravie du résultat j'ai déjà porté une fois quand il faisait un peu plus chaud là il ya quelques jours il ya une semaine voire deux semaines maintenant voilà et j'espère bien la reporter pour le printemps donc ce patron il est disponible dans un livre de l'atelier charlotte au zoo je vous remettrai le nom en bas je sais plus trop comment il s'appelle parce que au niveau des livres moi ce que je fais généralement c'est que au lieu de les acheter pour un ou deux patrons qui me plaisent je regarde si à la médiathèque ils l'ont en stock et voilà je l'emprunte et je décalque les patrons qui me plaisent et comme ça je les ai dispo pour les coudre plus tard dès que j'en ai envie et celui là je l'avais décalqué l'été dernier il me semble et j'avais jamais pris le temps de le faire voilà alors au niveau des explications dans le bouquin moi enfin j'ai l'habitude des explications dans les patrons qu'on achète individuellement sur internet ou les patrons pochette enfin des petites créatrices quoi et c'est quand même bien plus expliqué dans ces patrons qu'on achète à l'unité que dans le livre franchement je trouve que moi qui ai jamais fait de chemise et notamment de col monter un col les explications et les photos c'est quand même pas super parlant si on est débutante en chemise quoi voilà il y a plusieurs fois où je me suis posé des questions où je vous ferai voir où ça tombe pas super bien j'ai dû me tromper à plusieurs endroits mais mais voilà j'étais pas super à l'aise avec ce patron au final bon maintenant je l'ai fait une fois je me retrouverai mais c'était pas clair comme de l'eau de roche comme ça peut être sur certains patrons qu'on achète individuellement donc au niveau de cette chemise bon bah c'est une chemise quoi il n'y a pas vraiment de caractéristiques plus que ça la pâte de boutonnage elle est pas rapportée elle est intégrée directement dans le tissu on vient faire des replis donc il ya un joli petit col comme ça où il ya un pied de col ici et un col au dessus qui est arrondi sur les bords un peu col claudine voilà on fait un burrito pour l'empiècement derrière ici et là il ya un petit pli à faire pour avoir de l'aisance dans le dos super sympa et j'ai appris la méthode du fameux burrito là comme ça on a on a aussi à l'intérieur là une pièce de tissu qui fait que c'est tout propre c'est tout propre au niveau là du repli j'avais jamais eu un patron qui proposait ça je me suis toujours demandé un peu comment ça se faisait j'avais regardé des tutos mais tant qu'on l'a pas fait on comprend moyennement cette technique quoi et et donc voilà vraiment bonne découverte il ya des surpiqûres qui sont préconisés un peu partout pour bien plaquer tout ça j'ai mis sept boutons 2 3 4 5 6 non j'ai mis que six boutons moi c'est ça sur le devant j'en ai mis un poignet à chaque poignet donc les manches moi c'est des manches un tout petit peu fit et il ya un pli au niveau du poignet avec un poignet de manches et un bouton et bah moi j'ai un peu trop serré les poignets de manches au final j'ai fait à l'oeil comme ça je me suis dit j'aime bien quand c'est un peu serré et je pense que c'est un peu trop serré et du coup ça a tendance un peu à faire je sais plus dans quel sens un peu comme ça quand je le porte je pense que ça c'est dû aussi au fait que j'ai raccourci les manches de 8 cm je crois si je me trompe pas j'ai l'habitude de raccourcir quand même les manches parce que bon je suis de petite taille surtout mon corps disons et voilà j'ai enfilé en ayant épinglé la manche et je me suis dit qu'il fallait que j'en ai 8 cm mais il manque peut-être un centimètre pour que ça fasse pas que ça tire pas au niveau du coudes et que du coup le poignet de manches se retrouve pas comme ça quoi c'est pas très joli au portée mais bon donc là il ya une fente indéchirable je sais plus c'était préconisé comme ça dans le patron mais moi j'ai fait ça et oui les seuls problèmes que j'ai eu le seul problème c'est au niveau du col là normalement le pied de col il est un peu plus long que le col là on voit alors que là normalement il ya la patte de boutonnage le pied de col et le col il démarre un peu plus en retrait et moi je sais pas ce que j'ai fait mais le pied de col il était beaucoup plus long ici que là qu'il fallait qu'il arrive là au niveau de la patte de boutonnage j'ai peut-être fait trop de repli là quand j'ai replié mes pattes de boutonnage j'ai pris trop large je sais pas peut-être qu'il manque un centimètre je crois 1 ou 2 cm de chaque côté un centimètre de chaque côté peut-être voilà donc ce barrage j'ai repris j'ai coupé pour que ça tombe bien et bon si on s'y connaît pas trop en col je pense que ça se voit pas et au porté voilà il n'y a pas de il n'y a pas trop de défauts on n'y voit que du feu faudrait que je la repasse d'ailleurs parce que là en bas on voit que ça a un peu plissé de quand je l'ai porté voilà cette cette jolie chemise super contente et j'y ai mis une petite étiquette handmade je trouve ça vraiment joli ça fini ça fini joliment le vêtement oh Donc maintenant, côté tricot, j'ai pas tricoté de grosses pièces dernièrement. Enfin, je suis en train de tricoter le pull couleur rouille là dont je vous ai parlé. Mais c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Mais par contre, j'ai tricoté avec les restes de laine Alpaga Drops dans lesquelles j'ai fait mon joli pull que j'ai designé là, que vous commencez à connaître. Qui est tout comme ça, tout doux, tout poilu poilu un peu là. Il me restait une demi-pelote, disons. Et j'ai racheté une pelote pour faire le petit nœud. Le Augustine numéro 22, je crois que c'est ça. De la créatrice Augustine, il me semble. Qui fait vraiment de très jolis designs tricots. Après, je pense qu'ils sont pas simples à mettre parce que c'est des grosses pièces qui, voilà, ça en jette quoi. J'avais fait une robe tricotée il y a un an et demi, Noël 2020 il me semble, que je ne porte pas tant que ça au final. Mais voilà, là c'était ce petit projet là, je me suis dit mais c'est tellement mignon et pour finir ces restes, c'est génial. Je ne l'ai pas bloqué, il faudrait peut-être que je le bloque. J'ai mis du temps à bien le former et tout, à faire que ce soit à peu près égal les longueurs. Donc j'ai un peu, je n'ai pas trop envie d'enlever le lien là que j'ai mis. Je suis allée allumer la lumière parce qu'il commence à faire sombre. Et j'ai aussi donné à manger au chat parce que c'était un peu la galère des miaulements, vous avez dû entendre. Donc je ne sais plus trop ce que je disais, oui à propos de ce nœud, donc oui que je n'allais pas enlever le petit lien au milieu parce que j'avais un peu galéré mais je le trouve vraiment joli. Et c'est vraiment simple comme patron, quand j'ai lu les instructions, je n'ai pas compris tout de suite, c'est en anglais, je ne pense pas qu'il y ait la version français. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'il fallait faire, je ne voyais pas en lisant comment ça se construisait vraiment. Voilà, je ne vais pas vous dévoiler tout ça parce que c'est un patron payant. Mais c'est vraiment simple, si vous avez déjà fait des diminutions, même si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez vous lancer dans ce petit projet qui est vraiment rapide en plus. Donc si je devais enlever le lien au milieu, là en fait c'est une grande bande qui est un peu biseautée au bout, c'est tout, qui est doublée. Là c'est... Est-ce qu'on va pouvoir voir dans l'épaisseur, là ? Comment je vais refaire ça ? Ouais, voilà. C'est du... Doublé, ce n'est pas du jersey double comme j'ai pu voir dans certaines vidéos que je n'ai jamais fait, mais... Mais voilà, franchement je suis super contente. Je ne sais pas trop combien de laine ça m'a pris, il m'en reste encore un peu. Je mettrai tout ça sur la fiche projet Ravelry si vous vous posez des questions et je vous mettrai le lien vers mon profil Ravelry en dessous. Et voilà, ce projet il a dû me prendre quelques heures, quoi. Je ne sais pas trop parce que je l'avais mis en pause, parce que je pensais que je n'allais jamais remettre cette année mon gros pull gris, là. Parce qu'il y a eu une semaine où il a fait super beau et chaud. Et il y a eu une journée, là, ou deux, où il a gelé. Donc quand j'ai vu ça, la météo, je me suis dit, allez, je me motive. J'avais commencé, j'avais dû faire 3-4 ans. Déjà monter le nombre de mailles, c'était quand même assez long, j'avais fait 3-4 ans. Et quasi en une soirée, il me semble, j'ai quand même peut-être tricoté 2h30 dans la soirée. Ouais, c'était peut-être ça. Parce que je voulais vraiment l'avoir pour le mettre avec ce pull, là, avant de le remettre peut-être qu'à l'automne. Pour faire le reste. Donc peut-être que j'ai mis, je ne sais pas, 4h pour faire ça. Possiblement. Voilà. Par rapport au patron aussi, je l'ai fait la bande, je l'ai fait un peu moins longue et un peu moins large. J'avais pas du tout l'échantillon préconisé. Mais on peut adapter un peu à ce qu'on veut en fonction du rendu de la matière. Et j'ai essayé de faire un peu un produit en croix pour avoir un nombre de mailles à monter qui maille. Tout en étant un peu moins long, parce que je voulais pas qu'il soit trop gros. J'ai vu des photos où les réalisations étaient quand même assez grosses et assez larges, là. Donc bon, une fois que vous avez monté le nombre de mailles, vous continuez à tricoter jusqu'à ce que la largeur, ici, bah, ça vous aille, quoi. Donc, quand même, c'est assez simple et facile à customiser si besoin. Je pense que j'en ferai d'autres. J'ai des restes de laine blanche aussi. Tiens, d'ailleurs, dans laquelle j'ai fait ce tricot-là, qui est le Friday de Petite Knits, que j'ai fait l'été dernier, que j'ai commencé au mois d'août. Et je l'ai fini certainement au mois d'octobre, qui est en 100% mérino. Et la laine, c'est la Sunday de Petite Knits. Et ça, il doit m'en rester pas mal, quand même. Et je la doublerai bien avec un fil de mohair et soie de drops, pour faire un autre petit nœud qui pourrait aller avec ce pull, où j'ai d'autres pulls blancs. Ça pourrait être sympa. Donc, ce nœud, comment je le porte ? Enfin, comment je l'ai porté ? Je l'ai porté une fois. Je le mets au niveau de mes cheveux, là. Alors, ça dépend comment j'ai attaché mes cheveux, là. C'est peut-être pas top, mais je vous le ferai voir dans une vidéo, après, comment je le fais, parce que j'ai attaché derrière un chouchou, un peu comme j'ai pu. J'ai juste passé dans les liens. Voilà. Et je viens attacher mes cheveux avec. Et ça tient bien. C'est pas trop lourd. Est-ce que je peux vous faire voir là, rapidement ? Je ne sais pas ce que ça donne, même ça. Parce que moi, je l'avais attaché plus au niveau de la nuque, là, en queue de cheval. Voilà. Vraiment ravie. Si vous avez un petit projet pour, je ne sais pas, vous parfaire un week-end, en vacances, vous avez un peu de train, mais c'est super. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'est deux petits projets. Un projet couture, un projet tricot. Comme ça, tout le monde est content. J'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous inspirer un peu pour faire des chemises ou alors des petits nœuds en tricot. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça aide au référencement de la chaîne et à ce que plus de monde découvre mes créations. Donc, n'hésitez pas, si ça vous plaît. Je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501